Témoignages d'une ancienne adoratrice du diable Numéro 1 Chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous, ce témoignage d'une ancienne adoratrice du diable. C'est le témoignage d'une jeune femme sud-africaine, qui a passé près d'une douzaine d'années à servir Satan, et a gravi plusieurs échelons durant ce temps. C'est un témoignage, qui, comparé au témoignage des autres anciens serviteurs de Satan, est très simple, et propre. Propre dans ce sens qu'elle a fait l'effort, de relater son témoignage sans le mélanger avec les abominations que nous sommes habitués à lire dans les témoignages des anciens satanistes. Ce témoignage est donc simplifié, assez court, mais très riche. Il est en deux parties. Il confirme l'enseignement sur le combat spirituel que nous avons mis à votre disposition, il y a quelques années de cela. Nous vous encourageons à lire les deux parties, et à prendre les avertissements que le Seigneur nous donne à travers cela, très au sérieux. Nous vous conseillons également, de relire en entier notre enseignement sur le combat spirituel. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous dépouiller, et de vous sanctifier, en attendant le son de la trompette. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Noncolison Géleka. Je suis Dönzy Magne, et j'étais une gradée dans l'espace, pendant douze ans. Je suis né en 1988. J'ai vingt-deux ans. J'ai travaillé dans l'espace dès l'enfance, et j'ai gravi des échelons pendant tout ce temps. Il y a des rangs différents dans l'espace. Il y a des adorateurs du diable dans les églises, qui ne savent pas qu'ils représentent le diable, et il y a des adorateurs du diable qui sont capables de quitter leur corps physique pour aller dans le monde spirituel. Je faisais partie de cette deuxième catégorie. J'ai commencé à avoir des rêves dans mon sommeil, dans lesquels je combattais comme dans les films, et triomphais dans ces batailles, dans une zone urbaine. Le troisième jour que ce rêve s'est reproduit, j'ai entendu une voix, me demandant si je voulais suivre cette voix. J'ai dit oui, et il a dit allons-y. Quand nous sommes allés, je me suis séparé de mon corps, et un démon est resté avec mon corps, et puis je suis allé travailler dans l'espace. Quand je suis arrivé là, ils m'ont donné un code, et m'ont offert le sang, parce que vous devez vivre du sang des gens, afin de perdre tout sentiment humain, et vous comporter comme un animal. Il y a des nombres qui représentent chaque grade. Le nombre 3 représente des adorateurs du diable, le nombre 6 représente le sataniste. Un sataniste est quelqu'un qui est mort étant adorateur de diable, et qui vit maintenant dans le royaume spirituel seulement. Le nombre 9 représente Satan, le roi des démons, Lucifer qui a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. J'ai travaillé dans l'espace. Au départ, nous étions envoyés pour causer des accidents sur les routes, afin que les démons dans l'espace aient du sang à boire. Il y a les chefs qui gouvernent dans chaque endroit. Par exemple Anzimag, ils ont leur chef qui est un sataniste. Je vous ai déjà expliqué plus haut, qui est classé comme un sataniste. Quand il avait besoin du sang, nous causions un accident dans cette zone. Quand nous causions cet accident, nous venions en esprit, et personne ne nous voyait. Et puis nous jetions un anneau devant le conducteur qui perdait la concentration, et la voiture faisait des tonneaux, des gens mouraient, et le chef obtenait du sang. Mais en tant que de nouvelles recrues, nous ne vivions pas de ce sang. On nous donnait de ce sang occasionnellement. Les chefs vivent la plupart de temps dans les rivières. Ils vont dans l'espace seulement quand il y a des réunions de réveil, et d'autres événements de l'église. Satan vit dans la mer. Nous, gênes recrues, vivions du sang que nous sucions sur des gens ordinaires vivant sur la terre. Nous nous tenions debout à côté d'eux, par exemple à un arrêt d'autobus, ou ailleurs, et nous commencions à sucer leur sang, surtout s'ils avaient un de nos produits. Les victimes se sentent alors fatiguées, et un peu déprimées, et elles peuvent penser qu'elles ont une journée difficile. Mais c'est surtout dû au fait qu'un adorateur du diable est en train de sucer leur sang dans le monde des ténèbres, mais la victime ne meurt pas. Mais s'il s'agissait d'un chrétien, sauvé, et menant une vie sainte, nous ne pouvions pas sucer son sang. Si nous essayions de le faire, l'esprit du chrétien intercéderait pour la personne, surtout par un hymne, et je brûlerai. De même si nous causons un accident, avec un chrétien parmi les passagers, nous ne serions pas en mesure de boire le sang des gens qui sont morts là, parce que le sang du chrétien endemmagerait le sang contenu dans cette banque de sang. Et si nous devions boire ce sang, nous serions faibles, et incapables de faire notre travail. Satan et les chefs ne pouvaient pas le boire non plus. Si une personne est sainte, cette personne n'utilise pas nos produits. Les stringues, ce sont nos produits. C'était mon devoir de prononcer des incantations, et des malédictions sur ces objets. Les boucles d'oreilles, les colliers, les vernis à ongles, des extensions de cheveux en fibre, peu importe le genre, que ce soit le collage ou la tresse. Tous les objets en or sont les produits sataniques. Donc si vous utilisez ces choses, bien que vous soyez sauvés, si nous voulons vous attaquer, nous utilisons notre code, et si vous portiez une boucle d'oreille, ou si vous la mettiez dans votre tiroir, nous viendrions, et verrions la maison protégée par un mur de feu de Dieu, et nous scannerions avec notre code, comme on le fait à la caisse dans les magasins. C'est parce que la boucle d'oreille, ou l'extension de cheveux en fibre que vous possédez, ont un code. Et j'entrerai, et ferai tout ce que je voudrais vous faire. Il arrive que quelqu'un soit sain, même s'il utilise nos produits. Mais le danger est que vous ne pouvez pas être protégé. Quand nous venons dans votre maison et vous trouvons protégés, nous pouvons monter à Dieu, parce que Satan peut accuser les frères devant Dieu, et nous demandons d'obtenir notre produit, que ce soit une boucle d'oreille, des extensions de cheveux en fibre, le vernis à ongles, ou n'importe quel autre de nos produits dans la maison. Quand nous venions dans votre maison en esprit, nous faisions alors tout ce que nous voulions vous faire. Nous profitons du fait que Dieu est lié par sa fidélité, et ne peut pas voler. Nous lui demanderions comment il fermerait notre produit dans la maison, et la protégerait avec le mur de feu. C'est là où se trouve le danger d'utiliser les produits sataniques. Quand nous arrivons, nous prenons aussi petit à petit votre sainteté. J'allais et proférais des malédictions, et des incantations sur les produits. Nous avions l'habitude de dire que quiconque utilise ces produits, doit être lassif. Et si vous utilisez ces produits, la malédiction s'abat sur vous. S'il s'agit d'un bijou par exemple, nous dirions que les utilisateurs deviennent des prostituées, ou des débauchés, et qu'ils soient désobéissants. La prostitution dans l'esprit, n'est pas limitée au fait de vendre votre corps pour de l'argent. Il peut aussi dénoter le comportement, et la façon dont une personne s'habille. J'ai beaucoup travaillé avec ces choses. Et il vint un temps où j'ai obtenu une promotion, parce que j'avais beaucoup travaillé avec ces choses, et j'avais beaucoup de succès. Et ils ont ajouté un autre chiffre à mon code, parce que j'ai passé la classe de prière et de prononciation de malédiction, sur des extensions de cheveux en fibres, bijoux, et choses semblables. J'ai été promu pour m'occuper de l'église. Quand j'étais à ce grade, j'ai visité beaucoup de pasteurs bien connus. Quand j'allais à chaque événement religieux, surtout des réunions de réveil, je portais trois anneaux aux bras, et deux anneaux aux doigts. Je jetais les trois anneaux de bras au milieu de l'église, et les anneaux de doigts, je les jetais devant le pasteur, l'un à droite, et un autre à gauche. Si le pasteur priait, le premier anneau, roulait vers l'église, mais le deuxième revenait à moi. Et comme je l'ai expliqué, je priais sur les anneaux quand ils étaient encore en cours de fabrication, prononçait des malédictions dessus, incitant la convoitise. Le pasteur voyait alors une belle fille, et si jamais il avait des pensées impures vis-à-vis de la fille, il perdait sa sainteté, parce que nous savons tous, que l'Esprit-Saint ne demeure pas dans un endroit impur. C'est de cette façon que nous renversions les pasteurs. Il arrivait aussi qu'un pasteur soit fort, et nous résistait, nous et nos anneaux. Dans ce cas, nous utilisions sa femme. Si sa femme utilise n'importe lequel de nos produits, la fibre agirait sur eux la nuit, comme cela agit sur n'importe quel autre utilisateur. La femme du pasteur changerait alors sa doctrine. Si dans l'église, le bijou n'était pas permis, elle changerait alors et dirait qu'il n'y a rien de mal dans le bijou, et le pasteur serait aussi d'accord, parce qu'ils sont mariés, et sont, un, en esprit. J'ai fait beaucoup d'incantations sur des pasteurs, et renversé beaucoup d'entre eux. Quand je parviens à gagner le pasteur, il change. Un pasteur qui autrefois prêchait que les chrétiens doivent abandonner le péché, dira maintenant qu'une fille peut avoir un petit ami, et il dira qu'un jeune homme peut avoir une petite amie. Il changera et dira que le culte des ancêtres est permis. Laissez-moi expliquer quelque chose. Les morts ne sont pas des démons, mais ils ne peuvent plus rien faire dans ce monde, puisqu'ils n'attendent que leur jour de jugement. Nous allions à leur tombeau, et mettions nos esprits pour faire croire que c'est votre parent qui agit, mais c'est en fait nous qui agissions. Nous le faisions au plus particulièrement, lorsque nous voyions que vous avez un don spirituel qui serait à notre détriment. Nous vous faisions alors voir votre parent vous dire, que vous devez être un marabout, une voyante, ou un sangoma. Devins et médecins traditionnels. Quand vous commencez avec cela, vous êtes alors introduits au serpent. Un serpent représente un sataniste, et Satan lui-même. Cinq étoiles représentent des adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce n'est pas vrai, c'est en fait nous qui communiquons avec vous. Nous allions dans les maisons où nous étions attirés par l'encens, et nous buvions le sang qu'ils nous sacrifiaient. Nous dormions dans leur lit, et nous amusions. Quand quelqu'un était sur le point de mourir, j'étais envoyé pour examiner si la personne était sainte. Si elle n'était pas sainte, j'écrivais son nom dans notre livre, afin qu'au jour du jugement, elle aille en enfer brûler avec nous. Nous savions que nous irions brûler en enfer, on nous l'avait dit. Parfois ils exigeaient que nous jeunions quarante jours, ou soixante jours, si un certain pasteur devait prêcher quelque part. Car il n'y avait rien que nous ne puissions voir sur la terre. S'il arrivait que tu fasses moins de quarante jours, tu étais puni pour cela, parce que nous devrions arriver puissants à cet endroit. J'arrivais donc la première à cet endroit pour faire des incantations, afin que ceux qui y viennent n'écoutent pas, et ne se repentent pas, et que le chef de cet endroit ne soit pas brûlé par les prières. J'allais également dans l'espace pour le protéger, afin que les prières ne le brûlent pas. Car s'il brûlait, on verrait un soulard être sauvé et proclamé que Jésus est Seigneur, une prostituée être sauvée et proclamé que Jésus est Seigneur. Si donc vous voyez de telles choses se produire, sachez que le pasteur qui est en train de prêcher a prié, et le chef a été atteint par le feu. Et le démon s'est déplacé un tout petit peu, car le rôle de ce démon, qui est aussi chef, est de s'asseoir sur les résidents de ce lieu, et de les entourer d'esprits maléfiques afin qu'ils ne soient pas sauvés. Et que ceux qui boivent, boivent jusqu'à ce qu'ils meurent. Que ceux qui vont en prison y meurent. Que ceux qui adorent les idoles, et font le culte des ancêtres, continuent de le faire jusqu'à ce qu'ils meurent. Que ceux qui sont prostitués, continuent dans leur prostitution jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne travaillais pas dans le Sudcoast, parce que je viens de là. J'ai travaillé dans des endroits tels que Durban, et ailleurs. Quand j'étais dans l'espace, ils ne m'appelaient pas par mon nom, ils m'appelaient par mon code. Ils m'appelaient par mon code pour me dire par exemple, que je dois me presser, et aller au Swaziland, ou à Durban. Comme l'entreprise là-bas avait fini de fabriquer des boucles d'oreilles, je devais y aller pour faire les incantations dessus, avant qu'elles ne soient envoyées dans les boutiques. C'était mon devoir de faire des incantations dessus. Une autre année, j'ai été envoyé à Nthuzuma. Il y avait un pasteur là-bas, je ne mentionnerai pas son nom. J'avais été envoyé pour enlever sa sainteté. Ce pasteur était un vrai homme de Dieu sauvé, et son témoignage était impressionnant. Quand j'ai enlevé sa sainteté, j'ai eu une promotion. Je suis devenu une gradée, et dès lors, j'étais chargé de tendre des pièges à l'église. Il n'y a pas une seule chose que je n'ai pas faite en ce temps-là. Dans l'espace, nous utilisons la Bible, nous ne travaillions pas avec les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comme la Bible dit qu'une femme doit se couvrir la tête dans l'église, nous changions ça, et influencions les femmes de ne pas se couvrir la tête. Et quand les femmes ne se couvraient pas la tête, nous allions les accuser auprès de Dieu, et lui demander comment il pouvait les considérer comme ses enfants, alors qu'elles ne se couvrent pas la tête dans l'église. Nous changions ce qui était écrit dans la Bible, comme par exemple, le fait qu'une femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. C'est la raison pour laquelle, nous prononcions des malédictions sur les pantalons que les femmes portent. Nous faisions des incantations dessus, et influencions les femmes de les porter le plus souvent, afin qu'elles ne voient pas le Seigneur à cause de leur désobéissance. J'ai beaucoup travaillé quand j'ai été gradée. Je ne traitais plus les affaires de l'église, j'y allais seulement pour y faire des adorateurs de Satan, et continuer ma route. Ces adorateurs de Satan, ne savaient pas qu'ils étaient des adorateurs de Satan, parce que nous ne les séparions pas de leur corps, comme je me séparais de mon corps. Mais nous les utilisions, s'ils avaient un de nos produits que j'ai énumérés. Puis ils commençaient à faire des commérages, à calomnier, à toujours se plaindre, et dire que les pasteurs courent après l'argent, ou quelque chose de ce genre. Les gens cessaient même d'aller à l'église à cause de ces adorateurs de Satan. Ensuite, je les laissais faire leur travail, et j'allais dans d'autres églises pour avoir les rapports, et revenir plus tard afin de voir les dommages qu'ils ont causés dans l'église. Cette personne que nous avons transformée en adorateur de Satan, commence à changer sa doctrine, en disant qu'il n'y a aucun problème quand les femmes portent le pantalon, que la foi c'est dans le cœur, et non dans le pantalon. A ce stade, ils travaillaient pour nous inconsciemment, parce qu'ils nous représentaient. Car la vérité est claire, la femme ne doit pas porter le pantalon. Donc quand il commence à dire, qu'il est permis à la femme de porter le pantalon, et que les personnes avec des boucles, peuvent venir et adorer dans un lieu saint, et peuvent même faire des choses dans l'église, et que ces personnes apprendront petit à petit à se séparer de ces choses. Quand un pasteur dit que les personnes qui ont des copains et copines, peuvent venir et diriger la louange, ou prier pour les gens, alors ce pasteur nous appartient, il est en train de travailler pour nous. Laissez-moi vous dire, que quand ils disent qu'ils vont cesser de pécher, nous viendrons, et exercerons une influence sur eux, pour qu'ils n'abandonnent jamais le péché, et qu'ils continuent de pécher. Nous essayons de minimiser l'ampleur du péché. Si par exemple une sœur a un copain, j'allais alors pousser son copain à lui dire qu'il veut l'épouser. Pas parce qu'il est sur le point de le faire, mais seulement parce que nous voulions nous rassurer, que la sœur ne cesse de pécher, et minimise l'ampleur de ce péché jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais dans l'espace, nous avions un grand écran de télévision, nous pouvions voir tout ce qui se passait sur la terre. Nous faisions le compte à rebours, et savions que Jésus pouvait revenir à tout moment. Et tout ce que nous étions envoyés faire, nous l'avions fait, comme par exemple le VIH. Les docteurs ne peuvent pas guérir cette maladie, parce qu'ils sont des humains. Mais je suis aujourd'hui témoin du fait que le VIH, a été créé dans l'espace, afin que la jeunesse meure jeune, et ne parvienne pas au salut du Seigneur Jésus. Satan veut avoir un maximum de personnes qui brûlent avec lui en enfer. Il continue sa conquête des âmes, qui lui a valu son exclusion du paradis. Donc nous avons créé le VIH, et nous l'avons ensuite répandu sur la terre. Mais on ne peut remédier à cette situation, qu'il s'agisse du cancer, ou du TB, les docteurs ne trouveront jamais un remède, parce que Jésus est le seul qui peut vaincre, et guérir quelque chose qui a été tissé dans le monde des ténèbres. Un humain ne peut pas guérir cette maladie. Jésus-Christ de Nazareth seul peut guérir cette maladie. On peut prier pour une personne, et si elle croit, elle peut être guérie. La maladie fléchit, parce qu'au nom de Jésus, toute chose fléchit. Nous-mêmes nous fléchissions quand quelqu'un prononçait le nom de Jésus, donc la maladie elle-même fléchit. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Contact et abonnement gratuit. Mission Chrétienne de Réveil E-mail, mail-mc-reveil.org Site Web, www.mc-reveil.org Témoignages d'une ancienne adoratrice du diable Numéro 2 Ceci est la deuxième, et dernière partie du témoignage de la jeune femme sud-africaine, ancienne adoratrice du diable, qui a passé plus de la moitié de sa vie à servir le diable. Quand j'ai été graduée, j'ai aussi été envoyée pour causer des accidents d'avion, des avions qui allaient en direction de l'Australie, de l'Europe ou d'ailleurs. Quand il y a crash d'avion, ce n'est pas la faute du pilote. Nous étions à l'origine de tous les crashs d'avion que je connais, nous étions en mission, et nous ne pouvions rien faire contre cela. Nous étions des esclaves, nous travaillions même quand nous ne voulions pas, et on nous disait que nous allons nous reposer, seulement après que Jésus soit venu. Donc entre-temps, nous devons tuer, afin que Satan et les chefs aient du sang, ainsi que les nouvelles recrues qui n'avaient pas encore commencé à travailler. Nous travaillions également avec les chefs de gouvernement, les présidents. Je ne vais pas mentionner, le nom du président que nous avons attrapé. Il n'est pas un adorateur de Satan, mais nous travaillions sur lui tous les jours. Il a mis en place nos lois, a légalisé la prostitution, l'avortement, et a même dit que les enfants ne doivent pas être punis. C'était notre plan, qu'il acceptait inconsciemment, parce que nous pouvions voir que Jésus est sur le point de revenir. Nous avions l'habitude de faire des incantations sur eux tous les jours, afin que la nation soit maudite. Nous avons beaucoup travaillé en Afrique du Sud, comme l'attestent les avortements, et autres abominations, de telle sorte que les gens s'intéressent plus à la démocratie, mais sans savoir que Jésus est à la porte prête à revenir. Jésus doit gagner plusieurs âmes à lui, le temps est presque à son terme. Un enfant avorté était élevé par nous dans l'espace, à l'exception des enfants qui déjà n'avaient aucune chance de vivre, et ceux qui dérivent des fausses couches. Nous les élevons et les utilisons pour détruire les mariages. Les couples se disputeront par exemple pour des choses de rien du tout, et les divorces, séparations, et consorts, s'en suivront. Ces enfants avortés s'occupent de ces cas. Les victimes vont parfois voir un serpent dans leur cour, ou dans leur maison, c'est en fait ce bébé. Ils vont aussi causer des bagarres dans la famille, ils peuvent créer des rivalités entre les frères, au point où morts s'en suivent. Dans le dernier crash d'avion à destination de l'Europe, que j'ai causé, il y avait un enfant de Dieu qui menait une vie de sainteté. De ce fait, le sang qui a coulé était endommagé, parce que le sang d'un chrétien endommage le sang dont nous avons besoin, et si nous buvons ce sang, nous deviendrons faibles, et incapables d'opérer. C'était la dernière fois que j'ai causé un crash d'avion. J'ai causé plusieurs crashs dans le passé, et j'ai fait toutes ces choses pour Satan là-bas. Et après, je collectais les rapports, et exécutais des missions difficiles, propres à mon grade. J'étais également chargé de faire tomber les pasteurs les plus tenaces. Laissez-moi revenir sur les produits. Lacoste, n'est pas un de nos produits, mais quand vous en portez un, vous êtes en train de représenter un sataniste, parce que le crocodile est l'un des animaux avec lesquels nous opérons. Quand je voulais faire quelque chose, je me transformais en lézard. Cinq étoiles nous représentent comme adorateurs de Satan. Tout comme la jeunesse de l'église, est reconnue comme les étoiles du ciel, et la lumière du monde, nous aussi, nous étions représentés par les étoiles. Donc si vous portez quelque chose avec une étoile, Satan va aller au ciel pour rapporter cela, et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente, et que la personne l'aime, plus qu'elle n'aime Dieu. Toutes les étoiles, lacoste, et toute chose qui a deux pieds, que ce soit un tee-shirt, ou un pantalon, sont des choses qui déshonorent Jésus, qui revient bientôt. Donc si vous avez ça sur vous, vous êtes en train de dire que Jésus est faible. Je n'ai plus besoin d'expliquer qu'un dragon, représente Satan. Si vous portez quelque chose avec un dragon dessus, vous représentez Satan, et Satan ira devant Dieu, rira devant lui, et dira qu'il est plus puissant que lui, parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant. Pour ce qui est du cas des codes, les codes-barres représentent les satanistes. Comme vous pouvez le constater, tout ce que vous achetez est un code-barre. Nous prononcions des malédictions sur les nourritures. C'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer au jeûne. Tous les codes-barres ont 3, 6 et 9, qui représentent le monde des ténèbres. S'ils n'ont pas 3, ils auront 6, s'ils n'ont pas 6, ils auront 9. Tous ces chiffres sont des chiffres sataniques. Avant que les aliments ne soient placés dans les rayons des boutiques, nous prononcions des incantations dessus. Si tu es chrétien, et tu utilises la médecine traditionnelle, les potions, et les choses préparées par les sorciers, alors tu n'es pas sain. Nous irions t'accuser devant Dieu, et dire que tu adores les créatures, au lieu d'adorer le Créateur. Dieu a dit que nous avons la puissance sur les plantes, et les arbres. Ces choses ne doivent pas être notre espoir, Jésus seul doit être notre espoir. Et si vous mettez votre confiance dans cette potion et non en Jésus, vous êtes en train de pécher. Ces potions ont des esprits maléfiques qui leur sont conférées, soit par nous, soit par des sorciers. Nous écrivons immédiatement votre nom dans notre livre, parce que vous nous appartenez. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau et sauvé, tu brûleras en enfer, je te le garantis. Quand j'étais une nouvelle recrue, je ne savais pas que nous allions brûler en enfer, mais plus tard je l'ai découvert. Nous vivons les derniers jours, et ces jours sont même des bonus, à cause de la grâce de Dieu. Nous travaillons durement. La seule chose qui restait était l'introduction du chiffre 666, qui arrivera dans les prochains jours. Parce que beaucoup d'adorateurs de Satan avaient été attrapés dans les églises, et avaient dévoilé beaucoup de nos secrets, nous avons changé notre stratégie. Il y aura plutôt des nombres, qui seront considérés comme nombres secrets, que le gouvernement mettra en place. Si vous avez ce nombre sur le dos de la main, ou sur votre front, alors vous n'irez pas au ciel. Vous serez comme un adorateur de Satan, et votre sang sera plein de codes sataniques. Cet enregistrement était en cours quand j'ai abandonné. Ça peut se passer à tout moment, tout comme l'église peut être enlevée à tout moment, même au moment où je vous parle. Mais nous tous, nous ne savons pas quand. Le Seigneur a tenu cela secret pour tout le monde. Quand nous faisions tomber les pasteurs réveillés, nous les transformions en nos agents, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils devenaient des adorateurs de Satan, mais ils ne se séparaient pas de leur corps. Nous mettions nos esprits en eux. Quand les gens venaient pour donner leurs offrandes, nous faisions, en esprit, des incantations sur les offrandes. La malédiction n'agissait pas sur les croyants, mais sur l'église. Il y a une offrande appelée dîme, cette dernière est vraiment importante pour le chrétien. C'est le dixième de votre revenu. Nous avions l'habitude d'empêcher les gens de donner leur dîme. Nous leur rappelions les choses qu'ils ont encore à acheter ou payer. Ensuite, nous allions devant Dieu les accuser, en disant à Dieu que cette personne a volé son argent. Nous disions à Dieu que les besoins de ce croyant, sont plus importants que lui. Satan appelait ce dernier voleur, parce qu'il avait volé l'argent de Dieu, et ne l'avait pas payé entièrement. Je vous conseille, qu'importe ce que vous devez à Dieu, vous devez payer, ce n'est que le dixième de votre revenu. Les dîmes vous protègent contre les accidents, et vous êtes à demeurer sain. Il est vraiment important que vous payiez d'abord vos dîmes avant de satisfaire vos besoins. Vous ne pouvez pas sauter un mois, et dire que vous allez payer le double le prochain mois. Le mois que vous avez sauté représente une malédiction, et ne se changera jamais en bénédiction, même si vous payez le double le mois qui suit. Si vous vous rappelez bien, Dieu a sacrifié son Fils unique, ce n'était pas facile, mais il l'a fait, afin que nous échappions à l'enfer. Vous aussi devez donner pour son œuvre. Quand une personne était sur le point de mourir, nous la visitions. Il y a des gens qui pensent, qu'ils vont confesser leur péché, et se repentir quand ils seront malades, et sur le point de mourir. Nous entrions en elle, et la rendions muette, afin qu'elle ne soit pas en mesure de confesser ses péchés. Tu ne peux pas confesser tes péchés dans ton cœur. Tu as besoin de ta bouche pour le faire, exactement, comme tu le ferais pour devenir enfant de Dieu. Tu dois confesser la Seigneurie de Jésus de ta bouche. Quand une personne mourrait avec ses péchés non confessés, nous écrivions son nom dans notre livre, et elle brûlera avec nous. Ce sont ces personnes qui mouraient avec leurs péchés, que nous utilisions pour apparaître à leurs proches. Nous utilisions leurs os dans leurs tombes, pour nous déguiser et apparaître, comme si le parent mort leur disait de faire toutes sortes des choses. Et la victime ferait ces choses, pensant qu'elle est en train d'honorer le parent mort, mais c'est en fait nous qu'elle honore. Nous mettions même de l'argent dans le jardin, et vous apparaîtrions comme votre parent mort, et vous disions qu'il y a de l'argent dans le jardin, pour que les gens croient que le parent mort leur vient en aide. C'est de cette manière que nous amenions les gens à croire au culte des ancêtres. Si vous étiez un croyant, nous vous visiterions aussi. Il y a des croyants qui tombent dans leurs dernières minutes sur la terre, nous les faisions tomber. A la dernière minute, ils voudraient qu'un animal soit sacrifié en honneur à leurs ancêtres. Nous écririons immédiatement le nom de cette personne dans notre livre, parce qu'elle est morte souillée par le culte des ancêtres. Nous observions chaque personne avant qu'elle ne meure, et d'autres tombaient. « Si vous mourrez dans la sainteté, nous ne pouvions pas utiliser vos os pour tromper vos parents vivants. C'est ceux-là qui vont être ressuscités, quand Christ reviendra. » Quand le temps passait, il y avait un pasteur ou un, ne méchilisa de Mandav. « J'ai commencé à le suivre avant que je ne sois même gradé. Quand j'ai été gradé, j'ai été assigné à m'occuper de lui, parce qu'il était un adversaire tenace. Il prie pour les gens atteints de VIH, et ils reçoivent la guérison. Et il pouvait aussi prier pour une personne dans un fauteuil roulant, et cette personne marche de nouveau. Nous avions commencé à dire aux gens qu'il est un sataniste, et utilise la sorcellerie pour faire ses miracles. Et les gens nous croyaient. « Je devrais recevoir une Nice en Navarra si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu. S'il tombait, il n'arrêterait pas de prêcher. Nous ne décourageions jamais un pasteur tombé de prêcher, mais il serait utilisé par nos esprits, pour promouvoir la compromission, etc. Tous les nouveaux chrétiens dans cette église seraient dans un piège, parce qu'ils commenceraient à prêcher les demi-vérités, et tout ce que nous l'aspirions de prêcher. Quand j'arrivais dans chaque église, je m'asseyais au fond, et observais ce qui se passait. J'ai étudié sa vie, parce que quand je voulais faire tomber un pasteur, j'étudiais d'abord sa vie. Je cherchais ses faiblesses au travail, ou à la maison. Une fois, il avait organisé une réunion de réveil à Céaviuve, j'étais toujours en train de l'étudier. Il était allé évangéliser dans les environs, et je le suivais. En 2008, il avait une réunion de réveil à Fuscadal. C'est là où je l'ai bien étudié, et il y avait un mur de feu autour de lui. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, et je nais régulièrement, vous êtes toujours protégé par un mur de feu autour de vous. Je suis passé derrière lui, et suis allé à la maison. Le pasteur Chilisa avait organisé une réunion de réveil à Cuchvigny, et j'ai été forcé d'endosser mon faux corps, parce que la réunion était près de ma maison. Mon code était dans mon sang. J'y suis allé avec mon amie Slyndile. Elle n'est pas une adoratrice du diable, et elle ne savait pas que j'étais une adoratrice du diable. Elle était infestée par les esprits de sorcellerie, et nous étions de bonnes amies. J'étais une coiffeuse, et nous avions des longues extensions de cheveux. J'avais l'habitude de me tresser, et elle avait la même coiffure. Prenez mon avertissement au sérieux, quand je vous dis que l'extension de cheveux en fibre est dangereuse. Quand nous sommes arrivés, nous sommes venus avant l'homme de Dieu. Nous étions venus en voiture avec les autres frères, qui ne savaient pas que j'étais une adoratrice du diable. Mon amie non plus ne le savait. Elle était trop insolente, et désobéissante à la maison, c'était parce qu'elle était mon amie, et j'avais une mauvaise influence sur elle. Nous nous sommes assises au fond, et l'homme de Dieu est entré avec sa femme. Quand il est entré, il a dit qu'il y a un mauvais esprit dans la salle, il est aussi un prophète. Mon amie a sauté et est tombé, et voulait s'enfuir. J'aimais beaucoup mon amie, et nous étions arrogantes. Les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle nous étions venus, pouvaient témoigner à quel point nous étions insolentes. J'ai conduit mon amie à l'hôtel pour qu'on prie pour elle, parce que je ne voulais pas que quelqu'un la touche, parce que nous étions trop orgueilleuses. J'étais convaincu d'une chose, que j'étais une gradée, et ne pouvais jamais être attrapée, parce que j'avais un grade très élevé, et pouvais même protéger le chef qui est un sataniste, du feu qui provenait des prières, et mon code était en moi. En ce jour particulier, le pasteur Chilisa a demandé qui accompagnait cette dame qui est tombée. Ceci était avant qu'il ne commence à prêcher. J'ai répondu, et lui ai dit que c'était moi. Il a continué à prêcher, et il a répété sa question, et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Le Saint-Esprit en lui, m'avait maîtrisé. Je ne pouvais même pas soulever mon pied. Il a demandé de nouveau, et je ne pouvais pas répondre. Il s'est alors tourné et a dit à l'église, « Regardez ça ! » Il a alors crié « Feu, Jésus est un feu dévorant ! » Quand il a dit ceci, « En l'esprit, je pouvais voir le feu s'échapper de ses yeux, de sa bouche, et de ses mains. Je suis tombé, et les démons m'ont prise hors de mon corps immédiatement, et je suis allé dans l'espace, et le démon qui s'occupait de mon corps était resté là. » Quand un démon est tourmenté à cause du feu, il répond à n'importe quelle question. La plupart des pasteurs ne savent pas, que si vous ne brûlez pas le code du corps de quelqu'un, il demeure un adorateur du diable, même après la délivrance. Heureusement ils le savaient, et avaient demandé le code au démon, et ils l'avaient brûlé avec le feu de Dieu. Aussitôt que le code fut brûlé, les démons dans l'espace n'avaient pas d'autre choix que de me laisser aller. Le démon qui était en moi est retourné dans l'espace. S'il n'avait pas brûlé le code dans ma main, les démons allaient être capables de me rappeler, parce que je n'étais pas appelé par mon nom, j'étais appelé par mon code. Le dernier chiffre que j'ai reçu avec ma promotion est sorti avec du sang. Après qu'on ait prié pour moi, j'ai repris mes sens, j'ai pris la décision d'être sauvé, et je témoignerai dans le monde entier. Je fais confiance en Dieu, parce que j'ai vu sa puissance. Je sais qu'il est plus puissant que Satan. Avant que je n'oublie, après l'enlèvement, ce ne sera pas la fin du monde. Il y aura une église, où chacun sera forcé d'y aller. Je ne dirai pas le nom de cette église, et elle est déjà active au moment où nous parlons. Les gens qui ne seront pas enlevés au ciel avec Jésus, seront forcés d'aller dans cette église, pour adorer l'Antéchrist. Cette église existe aujourd'hui. Quand quelqu'un voudra aller au ciel à ce moment-là, il devra être atrocement assassiné pour arriver au ciel, et sa famille sera violée devant lui, et la police sera sans pitié. Ce que je peux dire à chacun, c'est qu'il se sauve pendant qu'il est encore temps. Il viendra un temps, où les gens devront être assassinés pour arriver au ciel. Donc je conseille aux gens de se sauver maintenant, avant que ce temps affreux ne vienne. Accepte Jésus pendant que sa grâce est encore disponible. Je suis une enfant de Dieu née de nouveau, pardonnée de tous mes péchés. Je continuerai à témoigner, et toute personne qui voudrait que je rende témoignage dans son église est la bienvenue. Certains ne croiront pas que je suis délivré, et d'autres ont toujours peur de moi, pensant je sucerai leur sang. Mon Jésus est fidèle, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dieu vous bénisse tous, et sachez que Jésus revient très bientôt pour prendre son église. Dieu est fidèle, ne l'abandonnez pas. Prenez garde aux faux prophètes. Demeurez dans l'amour de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je voudrais remercier ceux qui ont intercédé pour moi, et ceux qui n'ont jamais douté de moi, mais m'ont accueilli, et m'ont aidé, et ont prié avec moi. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Chilisa. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?